Les camps Kamaïen et Kundara devenus Makambo, relévaient-ils de la présidence ? Vous dites ? Les camps Kamaïen et Kundara devenus Makambo, relévaient-ils de la présidence ? Qui devenait de la présidence ? Ou si ces deux camps-là relévaient de la présidence ? Le camp Kamaïen ? Oui. Bien sûr, oui. D'accord. Et qui commandait ces deux camps-là ? Vous dites ? Les deux camps-là étaient commandés par qui ? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Kundara, c'est Begré. Mais l'autre camp, le camp Kamaïen ? Vous ne connaissez pas le camp ? Non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincère. C'est parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Sheriff Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré deux fois. Oui. À 13h et à 20h pour vous faire le contraignement de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai ? Vous confirmez cela ? Oui. Merci bien. Alors, ce même Sheriff dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai ? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui était d'une propriété morale, qui ont assumé ses fonctions. Non seulement pour la distribution, comme je dirais, des corps, la repartition des corps. C'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est cette commission que j'ai mise en place. D'accord. Colonel Pivy a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai ? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, qu'on m'adresse, c'est de mon trance. Donc, j'ai voyagé à l'abbé. Et retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure ? Oh, il était venu après, bon, je ne sais pas exactement, c'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre, qu'il est venu. Oui, il dit que quand il était arrivé à Bambéto, il a appris ce qui se passait au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte-rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivy qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivy a dit devant vous ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit ? Non, non, il l'a dit, nous on l'a noté. Oui, mais moi, j'ai dit bien que, j'ai dit bien que, toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà, donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro, ça n'engage que lui. Non, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro, le colonel Thiebro c'est sa mission, c'est un gendarme, un officier de police judiciaire, ils sont chargés du maintien d'ordre, le matin. Donc, monsieur le colonel Pivy n'a pas dit la vérité par rapport à ce point ? Non, s'il dit que je lui ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Non, merci beaucoup. Est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Al-Fayaya ? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela ? Non, mais un président, quand même, ce n'est pas une fonction qui va te permettre de sortir, voir, non, quand même. Il y a un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, je suis dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était, bien sûr, le commandant du régiment, et également Touré, qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limousage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment ? Oui. Merci bien. Le régiment était composé de combien d'hommes ? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ce n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nom. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela ? Vous maintenez cela ? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président dit qu'il doit demander pardon aux victimes. Je dis non. Ceux qui ont commis les actes, qui les reconnaissent d'abord, une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître moi, je vais venir demander pardon aux victimes. Mais ce serait, c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que je parlais. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si, monsieur Aboubakar, tout ma diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille. Vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien.